Avez-vous déjà entendu parler du pouvoir de la gratitude ? Vous savez ce sentiment profond de remerciement pour quelque chose que nous avons déjà ou que nous allons avoir ? Je vous propose de découvrir comment ça fonctionne aujourd'hui. Bonjour, bienvenue dans cette capsule, je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la gratitude, ce sentiment profond de remerciement que nous pouvons avoir sur les choses que nous avons déjà et celles que nous n'avons pas encore eues. Et c'est surtout sur ce point que j'aimerais travailler avec vous aujourd'hui, parce que pour moi, la gratitude est quelque chose que j'ai découvert il y a plusieurs années en arrière. Non pas le fait de savoir dire merci et d'être gratifiant pour ce qu'on peut nous donner ou nous apporter, pas du tout, mais vraiment cette idée de la gratitude pour ce que nous n'avons pas encore, pour ce que nous souhaitons avoir, pour ce que nous souhaitons obtenir ou réaliser dans notre vie. Il y a quelques années en arrière, j'ai découvert ce principe et, curieux de nature que je suis, je me suis dit, ok, je peux comprendre le principe, je vais faire en sorte de me mettre dans un sentiment de gratitude pour ce que je n'ai pas encore. Ça me paraît bizarre, ce que je ne l'ai pas encore. Pourquoi je pourrais remercier ? Et puis en fait, au fur et à mesure de le faire, pas tout de suite, mais quelques jours, voire quelques semaines plus tard, j'ai commencé à me rendre compte qu'en vérité, eh bien, tout ce pour quoi j'étais dans la gratitude était en train de se produire. Un peu comme si le fait d'être gratifiant me donnait les moyens d'obtenir ce que je voulais. Alors, ça ne veut pas dire que tout se passait comme je l'avais prévu, et je vais vous donner une astuce pour ça, mais ça veut dire que ce sentiment de gratitude, je le revivais parce que je ressentais la présence de ce que je demandais, je recevais ce que je voulais, je réalisais ce que j'attendais. Et puis je me suis dit, ok, ça a l'air de fonctionner. Puis j'ai arrêté. Et en arrêtant, je me suis rendu compte que les choses ne marchaient plus aussi bien que quand j'utilisais la gratitude. Du coup, depuis ce jour-là, eh bien, je fais ma gratitude tout le temps, en permanent. Chaque jour, autant que possible, je me mets dans ce phénomène de gratitude pour obtenir ce que je désire. Alors, ça paraît peut-être un peu curieux comme ça, quand je l'explique comme ça, mais c'est ce qui se passe. En fait, c'est pas tant que j'obtiens ce que je veux, c'est que grâce à ce sentiment de gratitude qui m'apporte de la certitude, en fait. Ça me donne la certitude que je vais avoir, que je vais faire, que je vais atteindre tel ou tel résultat. Mais parce que je ressens cette gratitude, parce que je ressens cette certitude, alors je m'autorise à être et à faire ce qu'il faut pour obtenir le résultat. Même si je ne sais pas exactement comment ou pourquoi, ni quand d'ailleurs, je sais qu'à chaque fois que je me mets dans ce sentiment de gratitude, eh bien, il se passe quelque chose qui me montre que j'ai eu raison d'avoir ce sentiment de gratitude. En fait, pour l'expliquer différemment, je me suis rendu compte, il y a quelques années en arrière, qu'on avait toujours raison, quoi qu'il arrive. Que si je décidais que de toute façon, je n'allais pas y arriver, effectivement, je n'allais pas y arriver. Que si je décidais que je n'avais pas de chance, effectivement, je n'avais pas de chance. Que je décidais que ça allait bien se passer, eh bien, ça allait bien se passer. C'est qu'à partir du moment où j'ai une croyance suffisamment profonde en moi-même, parce que je sais, pas de source sûre, mais intérieurement, j'ai ma croyance, j'ai ma certitude, que ça va se passer de telle façon que je vais vivre ça, que je vais ressentir ça. D'une manière ou d'une autre, j'arrive à avoir raison. J'arrive à faire en sorte d'utiliser les stratégies, d'avoir les pensées, d'avoir les émotions, d'avoir les ressentis qui vont me permettre de dire, eh, j'avais raison. Eh, je l'avais dit, je le savais que ça allait finir comme ça, je savais que j'allais vivre ça, je savais que j'allais l'avoir. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a ce pouvoir de toujours avoir raison. Mais tant qu'à faire, si je dois avoir raison, est-ce que, honnêtement, entre nous, ça ne vaut pas plus le coup d'avoir raison de dire, je vais réussir ma vie, je vais gagner tant par mois, je vais partir en vacances à cet endroit, je vais rencontrer tel type de personnes, je vais avoir telle famille, je vais avoir des enfants qui vont être comme ça, je vais avoir telle maison, je vais décrocher tel travail, je vais avoir tel niveau d'activité, de santé, d'énergie, de bien-être, je vais perdre tant de poids. Ou en gagner, si j'ai besoin d'en prendre, ce n'est pas plus simple, puisque de toute façon, j'aurai raison, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir raison sur quelque chose qui peut nous faire du bien, plutôt que d'avoir raison et dire, ah bah tu vois, je t'avais dit que j'avais pas de chance, c'est complètement con. avouez-le, ça sert à rien, autant avoir raison sur ce qui nous permet d'avancer. Et la gratitude, eh ben ça le permet, ça nous permet de faire ça, parce que la gratitude nous donne ce sentiment, cette certitude, cette croyance à force de répétition que, ok, je ne sais pas comment je vais y arriver, ok, je ne sais pas ce qui va se passer, j'en sais rien, et je ne sais encore moins quand ça va se produire. Mais vous savez quoi ? Je m'en fous, parce que je sais que ça va arriver, ça va se produire, je vais avoir ce résultat-là. C'est tout ce qui compte. Et parce que je le sais, j'en fais une croyance, et parce que c'est ma croyance et qu'elle est positive, et que de toute façon, au fond de moi, j'aime avoir raison, je vais trouver une stratégie, consciemment ou inconsciemment, mais je vais y aller, et le résultat va apparaître. On définit souvent la gratitude comme une espèce de commande qu'on passe à l'univers. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais moi, je préfère considérer ça comme, je fais en sorte de mettre en moi-même les croyances qui vont me donner envie d'avoir raison, et donc d'obtenir le résultat. Si vous repensez à tout ce qui s'est passé dans votre vie jusqu'à maintenant, à chaque fois que vous vous êtes dit, ça va faire ça, ça va se passer comme ça, je vais obtenir ça, et ça, ça ne va pas marcher. Rappelez-vous le nombre de fois où vous avez eu raison. Est-ce que vous êtes des devins ? Est-ce que vous êtes des voyantes ? Non ! Ça veut juste dire que vous n'avez pas encore pris conscience de votre pouvoir d'avoir raison sur les choses. Et parce que vous avez ce pouvoir-là, en utilisant la gratitude, vous allez pouvoir transformer tellement de choses, vous allez pouvoir réaliser tellement de choses. Bien sûr, il y a de grandes chances que vous vous mettiez à faire cet exercice, et puis au bout de 2-3 jours, dire « Non, ben en fait ça me fatigue, j'en ai marre, et puis il ne se passe rien, ça ne marche pas son truc ». Je ne vous ai pas dit que ça allait arriver en 3 jours. jour, je vous ai dit que si vous le faites tous les jours, et que vous le répétez encore, encore et encore, ça va finir par arriver. Pas parce que ça doit arriver, parce que vous allez faire en sorte d'avoir raison, parce que votre ego va vous y aider. Vous avez un ego démesuré comme le mien, il prend toute la place, il prend toute la pièce. Mais on peut s'en servir, on peut s'en servir et le manipuler pour qu'il nous donne raison sur ce qui nous permet d'avancer, sur ce qui nous permet de grandir. Le reste, on s'en fout. Qu'est-ce qui nous fait avancer? Qu'est-ce qui nous fait grandir? Qu'est-ce qui nous fait nous sentir bien? Soyez dans la gratitude pour ça. Parce que je peux vous garantir que ça marche. De mon expérience, ça marche, mais c'est de la folie tellement ça marche. De l'expérience des personnes avec qui je travaille et qui l'appliquent réellement, si vous aviez la possibilité de lire et d'entendre les retours que j'ai sur cet outil, vous commenceriez tout de suite. Parce que ça fonctionne. Oui, ça va prendre du temps. Peut-être que certaines choses que vous allez mettre avec le sentiment de gratitude va prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Mais c'est pas grave. Parce que ça va arriver, parce que vous allez avoir raison. Et ça, je vous garantis que, waouh, c'est génial. Donc, la gratitude pour moi, c'est ça. C'est pas tant une commande qu'on passe à l'univers. Et on peut le voir comme ça, si on a envie. Et j'aime le voir comme ça, de temps en temps. Parce que c'est tellement magique, des fois, ce qui se passe, que ça n'a même pas de bon sens. Ok, ça se produit. Ok, génial. Je comprends pas pourquoi, mais c'est cool. C'est ce que j'avais demandé. Donc, soyez dans la gratitude. Mais comprenez bien que, quoi qu'il arrive, vous aurez toujours raison. Donc, si vous décidez que la gratitude ne fonctionnera pas pour vous, vous aurez raison. Si vous décidez de vous arrêter au bout de quelques jours, parce que la gratitude ne vous aime rien amener et que vous considérez, vous trouvez la conclusion que ça ne vous amènera jamais rien, vous aurez raison. Mais si vous continuez, si vous écrivez tous les jours, parce que oui, vous allez écrire. Je vais vous expliquer dans quelques instants comment vous allez faire. En tout cas, je vais vous partager ma façon de faire. Eh bien, vous aurez raison aussi, parce que ça va se produire. Donc, la gratitude, c'est simple. Pour ma part, je le fais le matin. J'essaye de faire ça le matin. Des fois, ça m'arrive de le faire le soir parce que, bah, trop de choses à faire. Et puis, du coup, pas le temps de me poser vraiment pour le faire. Essayez de prendre quand même du temps. Faites pas ça à la va-vite. Faites pas ça en deux minutes top chrono. Si vous devez mettre un quart d'heure pour le faire, prenez le quart d'heure pour le faire. Parce que l'intention que vous allez mettre dans votre gratitude, l'intensité émotionnelle et l'implication personnelle, le focus que vous allez mettre dedans, va influencer pour beaucoup ce que vous allez obtenir. Parce que si vous marquez juste que vous êtes gratifiant ou gratifiante, je sais pas moi, de trouver le boulot de vos rêves dans quelques jours, sans préciser vraiment quand, mais juste dans quelques jours, dans quelques temps, si vous le marquez comme ça sur un coin de feuille, en buvant votre café, en essayant d'enfiler vos chaussures en même temps et en pensant à ce que vous allez faire aujourd'hui, je suis pas certain que ça soit super efficace. Mettez-vous dans le moment présent. Mettez-vous vraiment à faire ça sérieusement. Impliquez-vous émotionnellement, impliquez-vous dans vos stratégies intérieures et ayez cette envie d'avoir raison. Vraiment, ayez cette envie d'avoir raison. Laissez votre ego prendre le dessus et vous montrer que vous pouvez avoir raison. Donc, faites ça le matin, faites-le à l'écrit, mais écrivez à la main. Écrivez pas sur un ordinateur, écrivez pas sur une tablette, sauf si vous avez un stylet, sur votre tablette ça marchera, mais écrivez à la main, tout simplement parce qu'on crée pas le même nombre de connexions neuronales en tapant au clavier ou en textant sur un téléphone que lorsqu'on écrit à la main. On crée beaucoup plus de connexions et plus votre cerveau crée de connexions, plus alors il peut trouver des stratégies et élaborer des actions, des prises de décisions, des choix qui vont vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez. Donc, l'écriture est extrêmement importante. Prenez le temps d'écrire, écrivez bien à la main, choisissez les couleurs que vous voulez, écrivez sur une feuille, sur un bout de carton, sur un bloc-note, ce que vous voulez, mais écrivez. Et surtout, je vous inviterais à respecter des règles qui sont simples, celles de ne jamais préciser quand les choses vont se produire, parce que vous n'en savez rien, et que si vous déterminez aujourd'hui à quel moment ça doit se produire, il y a de grandes chances que ça ne se produise pas à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que ça ne se produira pas, ça va peut-être se produire un tout petit peu plus tard, mais parce que ça ne s'est pas produit au moment où vous l'avez marqué, vous allez déconsidérer votre choix, votre pensée, et vous allez vous dire, en fait, bah non, je me suis trompé, j'ai pas raison. Et donc, vous allez casser le processus. Donc, ne cherchez pas à savoir quand ça va se produire. Ne cherchez pas non plus à déterminer comment vous allez vous y prendre. Parce que vous connaissez des stratégies aujourd'hui, vous avez un certain savoir, un certain niveau de connaissance, un certain niveau d'expérience, mais il se peut que dans tout ce package-là, vous n'ayez pas encore ce qu'il vous faut exactement pour atteindre. Et si vous dites, bah je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, bah il suffit qu'à un moment donné, dans le processus, s'il y a un truc qui ne marche pas, bam, encore une fois, vous n'avez pas eu raison, vous avez eu tort, vous remettez en question votre gratitude et vous cassez le processus. Donc, on cherche pas comment, on cherche pas quand. Et puis, n'essayez pas de savoir à l'avance, n'essayez pas de déterminer, n'essayez pas de voir de quelle façon ça va se produire. Tout ça, vous n'en savez rien. La seule chose, par contre, que vous savez et que vous pouvez déterminer de sûr, c'est comment vous allez vous sentir, comment vous allez être, qui vous allez être, lorsque ça va se mettre en place, lorsque ça va se réaliser. Et ça, vous pouvez le déterminer à l'avance. Parce que, vous décrochez le boulot de votre rêve, hé, c'est génial quoi, vous allez sauter sur place, vous allez peut-être pleurer, vous allez peut-être crier, vous allez peut-être faire la fête, vous allez ressentir quelque chose. Vous rencontrez la personne que vous avez toujours voulu rencontrer. Qu'est-ce que vous allez ressentir à ce moment-là ? Vous allez apprendre que, vous allez devenir parent. Qu'est-ce que vous allez ressentir à ce moment-là ? Vous allez apprendre que, je sais pas moi, vous allez partir à un endroit en vacances et vous avez toujours rêvé d'aller là-bas. Qu'est-ce que vous allez ressentir ? Ça oui, marquez-le. Marquez à quel point vous êtes dans la gratitude de dire, waouh, je vais vivre ça, c'est génial. Et je sais pas encore quand ça va se produire ni comment. Et je m'en fous parce que, déjà là maintenant, je suis en train de le vivre. Je le sens maintenant. Je sens que je suis, waouh, ça fait tellement du bien. Ça me donne des frissons partout, ça me donne envie de danser, de chanter, de courir, de sauter partout. Ça me donne envie de célébrer, ça me donne envie de... Allez, champagne quoi ! C'est ça qu'il faut aller chercher au fond de vous. C'est ce sentiment, cette impression. Rappelez-vous, si vous avez pris le temps de regarder la capsule sur le pouvoir du moment présent, rappelez-vous. que si vous vivez les choses au moment présent, elles existent, elles sont là, elles sont réelles. Elles guident votre esprit à aller à un endroit en particulier. Et quand vous faites de la gratitude pour ce que vous n'avez pas encore, c'est comme si vous l'aviez déjà. C'est beaucoup plus facile, on a beaucoup moins d'inquiétude. On sait qu'on l'a déjà. Comment je pourrais m'inquiéter de ne pas l'avoir ? On sait qu'on va l'obtenir. Comment je pourrais me stresser, m'angoisser à l'idée de ne pas y arriver ? Ce n'est pas possible, puisque au moment présent, au moment où je fais ma gratitude, je le sens, je le vis au fond de moi. C'est une vérité. Et comme j'aime avoir raison, comme vous aimez avoir raison, quoi que vous puissiez en penser, vous pouvez vous dire « Non, Julien, c'est gentil, mais non, moi, je ne suis pas comme ça, je n'ai pas un ego démesuré. » Si votre ego, il est démesuré, acceptez-le. Mais servez-vous-en. C'est un outil formidable. Votre ego, il n'est pas juste là pour emmerder le monde. Il est là aussi pour vous aider à avancer et à utiliser des stratégies qui vont vous faire dépasser toutes les limites que vous pensiez avoir dans votre vie. Utilisez-le. Permettez-lui de vous donner raison, mais sur les bonnes choses, sur ce qui vous permet de grandir, sur ce qui vous permet d'avancer. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui et c'est vraiment un outil qui est exceptionnel, qui fonctionne pour tout, mais vraiment pour tout, aucune limite. Simplement, donnez-vous le temps. Ne déterminez pas quand, ne déterminez pas plus comment, déterminez juste ce que vous allez vivre, ce que vous allez ressentir et pourquoi vous êtes dans la gratitude maintenant d'obtenir ça plus tard. écrivez, répétez, vous pouvez écrire tous les jours la même chose s'il le faut. Et vous verrez peut-être que parfois, vous allez écrire la même chose pendant 15 jours. Et puis le 16ème jour, vous allez vous dire, bah en fait, ouais, ça, ça va me faire plaisir, ça va me faire du bien, ça va m'apporter du bonheur, de la joie. Mais en fait, s'il se passait plutôt ça à la place, si je vivais plutôt ça, ça serait encore meilleur. ça va vous permettre d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur au fond de vous. Ça va vous permettre de mettre à jour vos rêves, vos envies. Et vous allez voir que, une fois que le processus va commencer à se mettre en place, ça ne s'arrêtera plus. Vous allez continuer en permanence à être dans ce phénomène de gratitude et vous allez recevoir tout simplement, eh bien, ce que vous demandez. Vous allez vous prouver à vous-même que vous avez raison. et ça, c'est parfait. Laissez votre orgueil, utilisez votre orgueil de la bonne façon. Vous aurez raison, quoi qu'il arrive. Autant avoir raison sur ce qui vous fait du bien. Croyez-moi. Donc, voilà. Gratitude. Gratitude pour vous. Gratitude de votre temps que vous m'accordez, du temps que vous accordez à ces capsules que je prépare pour vous. J'espère que cet outil, vous allez le mettre en application. Vraiment, du fond du cœur, je vous le souhaite parce que tellement efficace, tellement énorme que ça serait franchement dommage de passer à côté. Faites passer le message. Invitez les autres à vous suivre dans cette expérience. Faites ça à plusieurs si vous voulez. Vous vous mettez en groupe et vous dites voilà, tous les jours, on va faire notre gratitude ensemble et puis on va se donner des retours sur ce qui se passe. Parce que quand vous allez voir que ça marche pour les autres, vous allez vous rendre compte que ça marche pour vous-même aussi. et parce que ça va marcher pour vous-même, vous allez inspirer les autres à ce que ça marche pour eux et elles aussi. Donc, allez-y, partagez, faites passer l'info, appliquez la gratitude, utilisez votre pouvoir d'avoir raison, laissez votre orgueil prendre le dessus, au moins pour ça. et vous allez voir que c'est juste, waouh, magique. Merci encore pour toute votre attention, prenez grand soin de vous, n'oubliez jamais à quel point vous êtes formidables et à chaque fois un peu plus que vous faites, tout ce que je vous propose, prenez conscience de la magie qui se cache en vous, du pouvoir illimité que vous avez au fond de vous-même. Je vous assure, il n'y a aucune limite, juste celle que vous lui donnez. A très bientôt et je vous souhaite une belle gratitude. Bye.